C'est quoi le printemps ? Le printemps nous dit Petit Larousse, c'est la première des 4 saisons de l'année, 21 mars, 21 juin dans notre hémisphère. Les petits enfants, dès qu'ils maîtrisent le concept de saison, récitent en effet le printemps, l'été, l'automne et puis l'hiver. C'est la belle saison qui chasse la mauvaise, soudain la douceur de l'air annonce la fin de l'hiver avec son cortège de neige, de verglas, de ciel plombé et de pluie. Les bourgeons font leur apparition aux branches des arbres, longue silhouette noire déshabillée par le froid. L'espoir des beaux jours, caressé par la sensuelle chaleur du soleil, fait monter la sève des plantes et rend l'optimisme aux hommes. Pour les jardiniers, c'est l'apparition des premières fleurs, ripollinées des plus belles couleurs, qui vient réenchanter la grisaille de leur quotidien. Ils jettent des cohortes d'entre eux vers les pépinières en quête de plantes, fleurs et autres arbustes. Ils volent pour leur jardin, leur terrasse ou leur minuscule balcon un peu de ce miracle. Pour le romantique, le printemps est le symbole de la jeunesse. Ne dit-on pas le printemps de la vie ? Et le poète l'emploiera pour signifier les années qui passent. Avoir vécu 16 printemps, mais tout aussi bien, elle va fêter ses 80 printemps. Les fashion victims vous penseront immédiatement au grand magasin parisien, ce symbole de l'excellence à la française, ce temple du consumérisme haut de gamme. Mais ne réduisons pas trop vite ce printemps-là aux cohortes d'étrangers se pressant sur les parfums, sacs et vêtements griffés. Ce serait un peu vite oublier les vitrines de Noël, avec leurs tableaux féeriques et merveilleux, devant lesquels s'agglutinent des foules de gamins, ni la magie des lumières au fronton du magasin. Les musiciens vous diront, sans l'ombre d'une hésitation, c'est le printemps de Bourges. Pour eux, c'est le festival majeur de la France et même au-delà de l'Europe. Et si ce n'est pas le seul, il ouvre la longue saison des festivals. C'est un lieu d'équilibre subtil où se produisent vedettes confirmées jeunes créateurs. C'est le miroir de notre époque, un laboratoire d'où émergent des gens différents. Il est l'un des symboles de la richesse de la culture française. Les idéalistes, les humanistes, épris de liberté, vous répondront avec conviction. C'est le printemps de Prague ou les printemps arabes. Certes, le printemps de Prague a été vite réprimé par l'intervention armée menée à l'instigation du RSS. A ces moments-là, les espoirs d'un socialisme à visage humain ont été engloutis dans les procès, les épurations et la surveillance rapprochée de la population. Quant aux printemps arabes, le folle espoir de l'avènement de la démocratie en Algérie, Tunisie, Maroc, en Égypte et ailleurs n'a pas résisté au contrat de Prague des dictatures locales et des interventions étrangères. Les millions de réfugiés venant de Syrie, Libye ou Yémen, jetés sur les routes de l'exil, peuvent en témoigner. Pourtant, le printemps reste une promesse diffuse de renouveau de la nature, mais aussi d'ouverture des champs du possible. Alors, c'est quoi le printemps ? Bravo. 3FW.lescene.info 1FW.lescene.info 1FW.lescene.info